Merci, bonsoir. Benjamin, tu n'as pas de micro. Du coup, je n'ai pas de micro, donc je te laisse parler. Non, écoutez, je ne sais pas exactement combien de temps on dispose. On a le temps, on a le temps. Ils ne sont pas pressés. C'est très difficile de parler d'un film avant de le présenter. Comment vous dire, c'est une comédie... Très souvent, Truffaut disait que le montage, c'est la fin du film rêvé. De tous les films que j'ai pu faire, c'est celui qui ressemble le plus à ce que j'imaginais ou ce que je rêvais de faire un petit peu au départ. C'est un film, comment dire, où au fond, les émotions et les genres cohabitent, j'espère, avec Harmonie. Et parfois se percutent. Ça a été un plaisir de... Ça a été long et difficile à écrire. Mais voilà, c'est... Je voulais que... S'il y a cette idée aussi, quand on écrit ensemble, il y avait cette idée d'essayer de trouver quelque chose qui puisse mettre le spectateur dans un... Comment dire ? Qui puisse lui procurer un plaisir qui soit presque physique. On pensait toujours à... On avait toujours cette espèce d'idée de danser, de jouer un peu avec le spectateur. Et voilà. Et je ne sais pas, il faudrait poser juste une question et après, je peux faire une heure de suite. Mais bon... Je ne voudrais pas... Comme ça, ça fait un petit peu... Des questions bateau, parce que d'abord, vous en avez un voir de sang en promo, si ça n'a pas déjà commencé. Non, moi, il y a une question que je voudrais poser, parce que je trouve que c'est une idée brillante, qui est la question du casting. Le choix d'Aden Lennel, qu'on a généralement vu dans des films assez sombres, engagés, etc. C'est la première fois qu'on la voit dans une comédie. C'était une idée, enfin, que je trouve brillante. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Comment c'est venu ? C'était une évidence ou... ? Alors, j'avais écrit pour Pio, donc ça, c'était réglé. Parce que souvent, je trouve qu'il y a des acteurs qui sont inspirants et qui vous facilitent le travail quand vous arrivez à... Quand vous commencez à imaginer un petit peu des personnages. Il y a des acteurs qui ont comme ça cette vertu d'être comme des co-scénaristes et au fond, comment dire, d'alimenter un petit peu comme ça le projet par leur nature même. Celle qui est vraiment restée longtemps une inconnue, il y a eu deux noms d'eux. C'était Damien Bonnard, vous allez voir, qui joue le personnage de Louis, et le personnage d'Yvonne, donc joué par Adèle. Je ne savais pas. Je savais qu'il fallait quelqu'un qui ait quand même une force physique, puisqu'elle était censée jouer quand même une policière. Mais voilà, on ne savait pas. Et après, quand on a commencé à... Ça, c'est des conversations parce qu'on a écrit... Il y a eu deux ou trois époques pour l'écriture. Mais quand on a commencé à se poser ces questions, il y avait quand même l'idée d'Adèle qui planait un petit peu autour de tout ça. J'avais vu, et je crois toi aussi, Benoît Adèle dans « Les combattants ». Et je voyais bien que dans sa façon de jouer, il y avait quand même une approche et une façon de faire qui indiquait que l'idée de composer pour déclencher, comme ça, d'une façon plus ou moins à pile, comme ça, le rire, pour avoir été vraiment présente. C'était quelque chose qui était réfléchi. Je voyais qu'elle avait une réflexion autour de ça et qu'elle avait fabriqué quelque chose qui était vraiment intéressant sur les combattants. Mais on ne savait pas. Et puis, un jour... Parce que j'avais peur aussi de ça. Est-ce que cette actrice arriverait à avoir une espèce de corps burlesque et à jouer avec beaucoup d'intensité, la mauvaise foi, la perte de contrôle, et le faire avec beaucoup de vérité. Et puis, un jour, on discutait avec Benoît. Benoît avait vu la veille, je ne sais pas si tu te rappelles, une émission de télé, où Adèle, on lui avait posé une question un peu déplacée, et elle avait rougi. Et Benoît, le lendemain, disait, il y a quelque chose de très moral chez elle, tu vois, c'est quand même un personnage, elle rougit quand on dit, voilà, n'oublie pas, il faut que... Je ne peux pas être tout à fait du très pro Adèle d'un coup. Parce que vous allez voir qu'à un moment, elle perd connaissance quand elle apprend quelque chose assez terrible. Et voilà, il y avait cette idée qu'elle aurait comme ça, évidemment, quelque chose qui l'accompagnait et qui ferait comprendre rapidement au spectateur l'état dans lequel elle pouvait se mettre et comment elle pouvait endosser et porter les fautes qu'elle n'avait pas commises, et essayer de réparer les fautes qu'elle n'avait pas commises. Voilà, après la deuxième chose, c'est que j'ai rarement travaillé avec des acteurs qui seraient des acteurs, enfin, on qualifierait de comiques ou d'acteurs de comédie. J'ai toujours peur qu'un acteur qui a une puissance comique trop forte, ou une personnalité, ou une façon, comment dire, vampirise un petit peu le projet, si vous voulez, qu'il y ait quelque chose de sa façon de faire, qui dévore un peu comme ça les séquences de l'intérieur. Donc, j'ai toujours travaillé avec des comédiens dont j'avais le sentiment et l'impression qu'ils auraient la modestie nécessaire à la chose, c'est-à-dire s'effacer devant la force, devant la scène et dans la situation. Et Adèle, elle a vraiment cette démarche, qui est une démarche d'actrice. C'est aussi une fille très intelligente, quand on s'est rencontrée, elle n'a pas fait des essais qui étaient géniaux, mais c'est une fille qui... Non, mais c'est vrai, il y avait tendance un peu à surjouer un petit peu la comédie, donc je me demandais comment tout ça allait se passer, et les premiers jours, ce n'était pas toujours... Vous savez, c'est difficile, c'est comme je balançais quelqu'un dans une pièce éteinte en lui disant, il y en a trop, fais attention. Un acteur arrive sur un plateau quand il ne vous connaît pas avec énormément de timidité, d'appréhension. Qu'est-ce que veut cette personne ? Quelle est la langue du film ? Donc Adèle, au fond, c'est venu par ça, par la réflexion, par le... Et c'est toujours comme ça, souvent, quand je n'ai pas sûr avec un comédien, est-ce qu'il explique tout à coup que quelque chose va se déclencher ? Est-ce qu'il va comprendre tout ça ? C'est souvent le week-end issu et la première semaine de tournage. Vous le dirigez un peu par défaut, en disant, non, ça, c'est un peu trop, ça, c'est pas assez. Et puis tout doucement, ce sont des... Une façon de distiller, comme ça, une façon de... Comment dire ? D'essayer de donner un petit peu la langue du film. Et puis après, il y a eu ce week-end, et comme si quelque chose s'était mis un peu en place, elle a réfléchi, et le lundi matin, j'avais vraiment... J'avais Catherine et Bunt, une comédienne rapide, voilà, avec un abandon, un abandon et une précision incroyable. Voilà. Et un jour, je me suis expliqué, je lui ai dit, tu sais, il faut jouer le film et pas le rôle. C'est ça qui est important. Je m'aperçois que de plus en plus, ce qui m'intéresse, ce sont les acteurs qui... Parce que la vérité, c'est très... C'est très, très, très subjectif, enfin. Et donc, cette idée de comprendre le ton du film, sa langue, et ce qui est permis, ce qui est autorisé... J'ai la bouche très sèche. Ce qui est autorisé, et ce qui est le ton et la langue du film. Il faut jouer le film, il ne faut pas jouer le rôle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a intégré très rapidement aussi. Et ça, c'est quelque chose.